Salut c'est Claude, aujourd'hui on va faire le top 5 des cours les plus difficiles au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Numéro 5, Psy4170, psychologie communautaire. J'avais ce cours-là avec Brian Michara. Et Karl-Maria Morsche? 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 Bon, peut-être que j'ai trouvé difficile parce que j'ai pas assisté à la moitié des cours. J'ai littéralement pas assisté à la moitié des cours. C'est parce que le cours il était le vendredi après-midi, pis en avant-midi j'avais atelier d'observation en psychologie humaniste avec Pierre Plante. On avait du plaisir, on était assis en cercle pis on échangeait sur des textes. J'avais pas le goût d'aller faire du magistral sur la psychologie communautaire en après-midi avant ma fin de semaine. Bref, je suis pas allé souvent. Ce cours-là c'est deux examens de 50% chaque. Ce qui est complexe avec ce cours-là c'est qu'il y a beaucoup de listes. Toutes et des listes. Il y a des gros titres avec des sous-titres. Il y a d'autres titres avec des idèmes. Faut que t'apprennes ça par cœur. Dans les examens, il y a des questions de compréhension, mais il y a également beaucoup de listes. Brian Michara est très intéressant à écouter par contre. Il est allé à beaucoup d'endroits, il a fait beaucoup de choses. On est capable de plonger dans son vécu avec lui. Carl, pour les fois que j'étais là... On dirait que je m'adresse, on dirait que je parle à Carl. Carl, pour les fois que j'étais là, j'ai apprécié ton enseignement. Numéro 4. Psy 40-71, processus cognitif. J'ai eu le cours avec Mireille Babineau. Ce que c'est en gros les processus cognitifs, c'est l'acquisition pis l'utilisation de connaissances. Comme par exemple la mémoire, le langage, la résolution de problèmes, la catégorisation, l'attention. C'est énormément par cœur. Comme la plupart des cours dans le top 5, c'est cool d'apprendre sur comment la mémoire ça fonctionne, comment qu'on reconnaît les formes, comment qu'on porte attention à des choses. Par contre, il y a vraiment plein d'études à se rappeler dans ce cours-là. Pour moi, c'était mêlant. Ce cours-là, c'était également deux examens de 50%. Pour moi, le concept de deux examens de 50%, c'est stressant. Parce que s'il y en a un qui a comme une note moins bonne, 60-65%. Après ça, l'autre examen d'après, t'es comme, ok, il faut vraiment j'ai une bonne note. La pression de ta note globale de ce cours-là dépend de ton examen de fin d'année. Tu peux pas les rater. Une pression incroyable. Mon conseil pour bien réussir dans ce cours-là, c'est fait ton possible. Numéro 3. Psy 40-20, méthode de recherche en psychologie. J'ai eu le cours avec Peter Scherzer. Ce qui est vraiment cool avec lui, c'est que quand il t'envoie des courriels, il signe PS. Fait que là, tu penses tout le temps qu'il va te dire autre chose à la fin de son courriel, mais c'est comme PS, rien. Il n'y a rien. Psy, Peter est aussi éclectique dans la vie que dans ses cours. J'aimerais ça aller prendre une bière avec. Ou deux bières. Ou trois bières. Paracile qui aime vraiment la bière, fait que je suis dommé. Dans ce cours-là, t'as un travail qui vaut pour 50% de ta note, puis t'as deux autres examens qui valent pour l'autre 50%. Je me souviens pas exactement quels des deux examens valent quoi, parce que j'ai jeté mon plan de cours. Tout ce que t'as besoin pour les examens, c'est là-dedans. Le travail qui vaut pour 50%, c'est l'élaboration d'un plan de recherche. Le mien s'appelait Comment les polyamoureux vivent leur satisfaction sexuelle. À un moment donné, je suis arrivé dans un cours, il restait un mois avant la remise du travail. Le prof nous fait un avertissement au début du cours et nous dit « Si vous avez pas commencé votre travail, je vous invite à abandonner le cours. Vous allez pas être capable d'arriver à temps. Ça marchera pas, vous allez couler votre cours. » À la pause de ce cours-là, je suis parti anxieux que j'avais rien commencé. Ah, rien. J'avais même pas mon sujet, comme je savais pas que j'allais faire, puis j'étais tout seul. Vu qu'il avait dit « Vous serez jamais capable », j'aime ça les défis un peu « whack ». « Je pense que ça marchera pas, je vais essayer. » Pendant un mois, j'ai rushé, j'ai travaillé vraiment fort. J'allais terminer la veille la remise. Puis j'ai eu A+, j'ai eu genre la meilleure note que tu peux avoir dans un travail. Au final, au bulletin, j'ai eu genre B, parce que mes deux autres examens... Numéro 2. Psy 40-40, base psychobiologique du comportement. Ce cours-là, c'est assez difficile. Ça, il faut être capable de faire ça. Identifier comme tout ça. Identifier ça. Identifier ça. Identifier tout ça. What the fuck? Dans ce cours-là, il y a deux examens qui valent 50% chaque. Il y a également deux professeurs qui le donnent. Il y a Jean-François Gagnon et Marc-André Bédard. Ces profs-là, c'est un peu comme Dr. Jekyll et M. Hyde. De un, je ne les ai jamais vus les deux dans la même pièce. Mais de deux, tu en as un, Jean-François, qui est comme habillé chill, qui fait des petites blagues. Dans ses PowerPoints, c'est un peu drôle. Sérieux, mais relax. Marc-André, lui, est plus sérieux. Il est bien habillé. Il a un beau langage. Il a une belle façon de s'exprimer. Des fois, il donne son cours. Il est en train de parler. Il arrête. Il se retourne. Il regarde vers le groupe. Il dit... Ok. Mais je le trouve quand même drôle, Marc-André. Pour ce cours-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai acheté le livre usagé à une fille qui l'avait acheté à une autre fille. Un peu comme Harry Potter qui tombe sur le livre de potions du prince de s'en mêler. Je suis tombé sur un livre qui était déjà annoté. Il y a des endroits que c'est écrit pas à l'examen. On voit des régions du cerveau, bien c'est écrit, il faut savoir le rôle des régions aussi. Quand dans le cours, je ne comprenais pas et que je ne voulais pas ralentir le groupe, je me fiais à mon livre qui était déjà annoté. « Merci Laurence Morin, t'es ma princesse de s'en mêler. » Numéro 1, Psy4031, analyse quantitative en psychologie. Ce cours-là, c'est des maths. On ne se le cachera pas, on est tous nuls en maths. Ce cours-là, je l'ai fait deux fois parce que la première fois, je l'ai échoué. Les deux fois, j'ai eu Claude Dumas. Un beau bonhomme, grisonnant, belle fesse. Moi, je l'ai adoré. Je trouve qu'il est drôle. Souvent, il fait des blagues, mais comme personne rit. Sauf moi. Ce qui est difficile dans ce cours-là, c'est que ça va vite. Si tu ne comprends pas quelque chose dans le cours 2, il faut que tu comprennes avant le troisième cours parce que sinon, ça va te ralentir, tu ne comprends rien et tu vas échouer. Dans mon cours avec Claude Dumas, il y avait deux examens. Un 40 et un 45 %. Puis cinq travaux qui valaient 15 % ensemble. Le premier travail vaut pour 1 %. Le deuxième travail vaut pour 3 %. C'est un peu weird. Mon truc pour bien réussir ce cours-là, ça serait d'aller voir les assistants de Claude Dumas. Il offre d'aller les voir pour leur poser des questions. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les maths, je vous suggère de faire le cours Paul 1800 pour avoir comme une mise à niveau, pour être sûr de comprendre tout ce qui se passe en analyse quantitative. Donc j'ai fait le cours pour une deuxième fois pour monter ma note et je suis passé de E à D+. Succès! J'ai réussi! Good enough! Je ne veux pas y retourner. Pour résumer le top 5 des cours les plus difficiles, c'est des cours de par cœur. La clé pour réussir des cours de par cœur, c'est d'être capable d'en faire sens nous-mêmes, de le vulgariser, puis d'être capable de l'expliquer à d'autres. Si vous êtes capable de faire ça, ça va être des cours beaucoup moins difficiles. Mention spéciale à Randolph Stephenson, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais eu comme professeur, mais paraît-il que peu importe le cours dans lequel vous allez l'avoir, ce cours-là va être difficile. Likez, commentez, partagez la vidéo avec vos amis en psychologie. N'oubliez pas d'aller voir le top 5 des cours les plus faciles au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur la psychologie et la créativité. Merci beaucoup, je vous aime presque tout. Aïe. Aïe.